L'Anxion fait des espoirs. L'Anxion détruit les Jougoules. Il n'y a rien qui peut se poser à l'Anxion. Donc l'amour, le motivateur, l'espérance, les deux ensemble vont permettre à l'Anxion là... Les messages qui sont dans les quatre évangiles, pour voir si ça est là, pour voir tous les aspects. Donc l'autre côté, Jésus était à la maison. Il était à la maison. Et il enseignait. Il prêchait la parole. Luc lui dit, directement, Jésus enseignait. Et quand il enseignait, il y avait beaucoup de gens. Mais, lui il a mis les caméras là, sur les pharisiens et les scribes qui étaient là. Et qui sont venus de plusieurs endroits. Et puis, il y a quoi ? La puissance de Dieu se manifestait par la guérison. Mais tu ne verras jamais qu'un pharisien inscrit est guéri. C'est ça que Luc veut nous montrer. La puissance se manifestait. Donc, vous voyez, le texte se lit comme ça. Si tu ne sais pas lire la Bible là, c'est pourquoi ça ne va pas. Toi, tu prends la Bible seulement, tu lis comme ça. Non, non, ce n'est pas comme ça. La Bible se lit par révélation. Et par complémentarité. Il y a un texte ici, un texte qui n'est pas explicite. Tu prends le deuxième texte, tu viens l'ajouter. Tu verras ça, c'est clair devant toi. Et la compréhension devient facile. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Quand il prêchait, la promenade était saturée. Par la présence du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, on va voir tous ces groupes de gens qui sont là. Donc, il y avait les disciples. Il y avait les scribes et les pharisiens. Il y avait la foule qui était là. On va les voir. Et les guérisons s'opéraient individuellement. Allons dans Marc 2 et revenons au verset 3 maintenant. Marc 2, verset 3. On va voir quelque chose. Les caméras du ciel nous présentent une scène. Luc, toi tu as parlé des pharisiens et des scribes. Mais Marc va nous montrer quelque chose de spécial. Brusquement Marc dit à son caméraman. Le journaliste Marc dit à son caméraman. Comme vous voyez, quand il s'envoie quelque part là. Chaque journaliste dit à son caméraman. Prends cette photo. Prends cette image là. Marc dit, caméraman. Prends ici. Laisse les pharisiens, les scribes là. Ça c'est Luc, lui qui aime ça. Laisse ça. Prends ces gens là. Tu vois ce groupe là. Il dit oui. Des gens vinrent à lui. Aménant un parti porté par 4 hommes. Par 4 hommes. Donc tu dois t'arrêter. La parole est prêchée. Tu écris dans ton cahier. La foi vient de la prédication de la parole de la parole. Et quand la parole est prêchée. L'atmosphère est saturée de puissances. Et ceux qui arrivent à s'accrocher à ça. Reçoivent des guérisons. Ça c'est les deux premiers versets de Marc et de Luc. Maintenant quand on va un peu plus bas. Il y a un truc spécial. Une image spéciale. Donc on voit 4 hommes. 4 hommes. En train de transporter. Une cinquième personne. Et qui sont à la réunion. Alors. Comme les journalistes sont. Sont assez curieux. Je vous amène là-bas. Pour vous montrer comment on fait. Quand on lit un texte là. Comment il faut vivifier le texte. Il y a des gens qui ne voient jamais un texte vivifié. Quand ils lisent ça. Ils ne voient pas. Pour eux c'est une histoire. Il faut que tu vives le texte. Il faut que tu vives ce qui se passe. Il faut que tu vives ce qui se passe. Et le Saint-Esprit est là pour ça. Il faut que tu vives. Sinon comment tu seras productif. Mon frère. Tu vois. Donc on dit que. Il y avait des guérisons individuelles. C'est ce que Luc raconte. Mais on voit un groupe de gens maintenant. On va voir. La foi communautaire. A partir de ces 5 personnes. Donc tu comprends. Quand Jésus a prêché. La foi c'est quoi ? Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. Quand il prêchait. Le croire là. A commencé à s'installer dans le coeur des gens. La ferme assurance a commencé à s'installer. Certains des gens ont commencé à être guéris. Ceux qui reconnaissent vite. Ont reçu la guérison. Comme dans une foule. Il n'y a pas que. Tout le monde ne comprend pas vite. Il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres. Les premiers là ont été guéris. Ils ont dit non. Mais les gars parlaient. Prenons la parole. Comme le centenier. Il a dit non. Ne bouge pas. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Donc dans ce groupe où était Jésus là. Certains ont dit ok. Alléluia. Je reçois ma guérison. Maintenant on va voir. Un groupe qui va nous apprendre autre chose. Comment parfois. Quelqu'un peut venir à une réunion. Quelqu'un peut avoir une situation. Et ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est en ce moment que la foi communautaire. De l'assemblée. Ou de la famille. Ou du groupe là. Ce sera indispensable. Il ne faut pas oublier cela frère. Tout le monde n'a pas le même niveau de foi. Qu'est-ce qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'on voit ici. Cinq personnes. Il y a quatre. Qui sont en bonne santé. Qui sont en train de transporter. Un cinquième. Qui est paralytique. On va appeler ces messieurs là. Le paradisque là. On va l'appeler messieurs besoin. On va lui donner messieurs besoin. Vous entendez. Il a entendu la parole. Il a cru. Il a entendu. Jésus parlait. Il a vu les gens être guéris. C'est un croyant. Mais pourquoi. Il n'est pas su ces deux gens pour marcher. Toute la question est là. Il a cru. Mais il ne pouvait pas faire la démonstration. Parce qu'il était dans le groupe des gens de peu de foi. Tellement qu'il a. Il est resté longtemps dans la paralysie. Il a vraiment été découragé. Démoralisé. Peut-être que les douleurs qui sont là. Faut qu'il n'arrive pas à croire. À saisir. La foi. Pour se lever et marcher. C'est là. C'est une autre leçon pour nous ce soir. Pour que vous compreniez. Parfois c'est facile de juger des gens. Mon frère, ma soeur. Quand la douleur est intense. Le malade ne sait même pas ce qu'il faut faire. Et c'est en ce moment là. Qu'il a besoin des gens qui sont autour de lui. Ce n'est pas en ce moment là qu'il faut juger. Ce n'est pas en ce moment là qu'il faut condamner. C'est en ce moment là qu'on voit apparaître ces quatre personnes. Ces quatre personnes là. Comme le monsieur là s'appelle Monsieur Besoin. Alors il a peu de foi. Mais Dieu va nous montrer que ce n'est pas un problème. Si quelqu'un a peu de foi là. S'il est dans une communauté. Ce n'est pas un problème. Si quelqu'un est dans une cellule. Et que la cellule là s'appelle amour. Et qu'il a un problème. Dieu dit non. Il est membre de la cellule amour. Il n'y a pas de problème. Si les gens de la cellule amour comprennent. Que c'est un de leurs membres. Et qu'ils sont de la cellule amour. Écoutez. Je vais vous ouvrir vos portes intelligentes ce soir là. Vous croyez que j'ai donné les noms des cellules là au hasard. Ce n'est pas vous qui avez donné les noms. Vous croyez que j'ai donné ces noms là. Ce n'est pas dans ce bâtiment qu'on a donné les noms depuis longtemps. Quand Dieu m'a dit. Les portes de chaque bâtiment que tu vas construire là. Chaque porte. Chaque fenêtre. Si c'est possible. Donne des noms. Et chacun qui va croire à ce nom là. Le premier bâtiment c'était ça. Mais maintenant on a divisé en cellules. Il est dans cellule amour. Tu vois. Dans cellule amour. Cellule amour à quelqu'un qui a peu de foi. Et la cellule amour là. Il faut qu'ils vont exercer leur foi communautaire. Écoutez moi aujourd'hui. Je veux que vous compreniez que votre vie de cellule la change. Et que ceux qui ne sont pas inscrits encore dans les cellules là. Ce sont des misérables. Vous ne faites pas partie d'Eden-Tébi. Je ne suis pas d'Eden-Tébi. Non. Vous êtes simplement des visiteurs. Vous n'êtes pas membre d'Eden-Tébi. Je ne suis pas d'Eden-Tébi. Donc vous êtes exclus d'entre nous. Je ne parle pas des frères d'autres églises qui viennent assister à nos réunions. Je parle des gens qui se réclament de l'Eden-Tébi. Voilà. Donc on va démarrer. Monsieur Besoin. Il est là. Et voici. Que. Il est dans la cellule amour. Et tout de suite. Soit le diacre de la cellule amour. Ou un des membres de la cellule amour. A vu. Ce frère là qu'on appelle Monsieur Besoin. Il vient vers lui. Il dit frère. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit mais tu vois non? Je suis paralytique. Mais tu as vu beaucoup de gens sont guéris. Il dit oui j'y sais. J'ai vu. Mais je vais te dire une chose. C'est que je n'ai pas assez de foi pour acheter. Monsieur Amour ne va pas le condamner. Est-ce qu'il va m'entendez ce soir là? Il ne va pas le condamner. Monsieur Amour le prend en charge. Il commence à lui parler. Il va le fortifier. Avec des paroles d'amour. Des paroles de grâce. Il le fortifie. Il lui parle. Puisque il va le motiver. Puisque nous avons dit que l'amour est le plus grand motivateur. Il va le motiver. Il va l'encourager. Pour que sa croyance là. Devienne une foi active. Productive. Et nous avons vu. Que c'est l'amour. Donc dans Galates 5-6. Que l'amour est activé. La foi est activée par l'amour. Galates 5-6. On ne va pas le lire. Il est en train de causer avec M. Besoin. Qui fait partie de sa cellule. Il a parlé. L'homme se sent bien. Donc Dieu même. Donc ma paralysée ne vient pas de mes péchés. Non, le diacre de Célil Amour dit non. Ça ne vient pas du péché. Même si c'est le péché là. Christ est mort. Il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. Il nous a délivrés. Et le Seigneur t'aime. Tel que tu es. Mais c'est besoin. La ferme assurance commence à venir. Il se sent aimé. C'est ça qui va. Le miracle de la foi communautaire vient de là. Dans tous les domaines. Je suis en train de vous parler de la loi de sémer, de récolter. Mais sous notre angle là. M. Amour est en train de sémer l'amour dans le cœur de M. Besoin. Oui ou non ? Vous entendez ? Après ce message là, vous devez le prendre chaque cellule. Vous devez vous asseoir. Le CPE, vous devez décortiquer ce message là pour voir si vous voulez fonctionner. Jusqu'à présent, vous êtes bien organisé. Aujourd'hui, je veux mettre la dynamique de la foi communautaire entre vos mains. Tous les départements, Ruth, les Sarah, tous les départements. Ce n'est pas le département de M. Zanga. PDG, tout. PDG, vous devez prendre tout ça. L'amour. Non, je ne sais pas. L'amour a fini de parler à l'homme, lui a donné une ferme assurance. Non, je ne sais pas. Mais donc, Dieu m'aime. Oui, oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? M. Amour dit, ok. Ne te décourage pas. Je sais ce qu'on va faire. L'amour n'échoue jamais. Ce n'est pas ça dans 1 Corinthiens 3. L'amour ne fait pas quoi ? N'échoue jamais. L'amour a dit, attends, attends, attends. Reste ici. Reste ici là. M. Bézouin, reste là. J'arrive. Il est parti. Il dit, mon troisième collègue là, où il est ? Les gens disent, quel troisième collègue ? Il dit, nous on marche à 3. Avant, vous marchez à 3. Tu t'appelles qui ? Je m'appelle M. Amour. Vous marchez à 3. Deux, oui, on marche à 3. Et ce 3 là ne finit jamais. 1 Corinthiens 13, 13. Il y a trois choses qui ne finissent pas. La foi, l'amour et l'espérance. A. Donc, je suis ordinateur qui ? M. Espérance. M. Espérance. Ah. Il faut le trouver. Il trouve M. Espérance. Et mon gars, il y a longtemps, je cherche là. Il y a quelqu'un qui est dans les besoins. Dieu a tant aimé. Et il m'a donné l'amour. Je suis l'amour incarné. Je l'ai trouvé. Je suis allé vers lui. L'amour n'échoue pas. Je lui ai dit d'attendre. Je lui ai dit, mais j'aide. Nous sommes trois. On fonctionne ensemble. Je vais te trouver. Il amène M. Espérance. M. Espérance arrive. Il dit, voilà le gars. L'espérance dit, mais M. Besoin, aujourd'hui même, écoute, qu'est-ce qu'on t'a dit ? Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu espères là, tu verras ça. L'amour t'a déjà donné la paix. L'amour t'a donné la joie. Maintenant, moi je suis venu pour te mettre en point de l'espérance. Comme il y a l'amour. L'espérance est facile. Alors, l'espérance, l'amour, ensemble, vont donner à M. Besoin, la ferme assurance. Vous comprenez ? Vous comprenez ? C'est la même chose. Groupe musical, toutes les communautés doivent fonctionner. Il n'y a pas de concurrence, il y a les évangélistes, les pasteurs, les diacres. Si vous fonctionnez avec ce message aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le besoin, celui qui est dans le besoin peut être dans la cellule espérance. Mais il va appeler l'amour. Il peut être dans une autre cellule. Mais chaque fois, comme il y a la foi communautaire, tout de suite, ils vont aller chercher. C'est comme le médecin. Quand tu vas voir les journalistes, ils te disent, on va voir tel spécialiste. Ils t'envoient tel spécialiste. C'est la même chose. Donc, M. Espérance est venu avec M. Amour. Il dit, ah bon, on est deux, on va te transporter. Ils ont transporté M. Besoin pour voir comment ils vont rentrer. Pour les présenter à Jésus. Ils ont fait le tour, mon ami. Ils ont fait le tour. Et la foule qui était là, c'était une foule qui n'était pas du tout sympathique. Il n'avait ni amour, ni espérance. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. S'il vous plaît, il dit, il n'y a pas s'il vous plaît ici. Chacun de nous est venu. Restez à votre place. Donc, M. Amour, M. Espérance, on fait le tour. Il ne peut pas rentrer. Dans la foule aussi, il y a des gens comme ça aussi qui ne s'intéressent pas à votre intérêt, à votre bien-être. Il y a des gens comme ça aussi dans nos assemblées qui ne sont nulle part, qui ne s'intéressent à rien. On ne sait pas pourquoi ils viennent les dimanches. Ils sont là. Il y a tel besoin. On nous fatigue tout le temps c'est de l'argent ici. On est en train de nous... Voilà, on est en train de nous... de nous... de faire encore quoi... de nous... de trouver un mot. En français. De nous tromper. Voilà. Non, vraiment. Quand chaque fois on dit... on va construire un hangar, on va construire... on va construire... on va construire... et on va construire un hangar... et comme ça... et autour... Ah bon ? Ah bon ? Il dit ah bon ? Donc vous, vous ne prouvez pas aux besoins de vos frères... Non, non, non... comme il y a l'amour, il y a l'espérance... Chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous, on ne souvient jamais. On continue. On va trouver quelqu'un. Ils ont tourné. Ils ont tourné. Et... Ils ont rencontré... quelqu'un. Quelqu'un. Pourquoi ? Disons dans Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas ? Zacharie 4, verset 6. Et alors, il est prêt, mais dit... C'est ici la parole que l'éternel adresse à Zorobabel. C'est ça, non ? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Car c'est par mon esprit... dit l'éternel des armées. Dans leur cheminement là... L'amour a dit à l'espérance. Nous, nous sommes forts. Mais nous sommes forts à l'intérieur. Dans le cœur des gens. Nous, on agit à l'intérieur. Mais nous, on n'a pas de muscles. Il nous faut trouver quelqu'un... qui va être notre quatrième... et qui a une puissance, qui a une force. On a essayé par nous-mêmes. Non, on ne peut pas. On ne peut pas trouver quelqu'un. Quand ils ont trouvé ce quatrième homme là... Ce troisième homme du moins. Il a dit, comment vous vous appelez ? Il a dit, moi je m'appelle monsieur Ouin. C'est moi l'anxion. C'est moi l'anxion. Je me souviens que j'ai de l'anxion. Il est toujours à l'anxion. Oui, c'est toi qu'on avait besoin. C'est toi qu'on avait besoin. L'amour est fort. Mais à l'intérieur L'espérance est forte Toujours à l'intérieur Mais L'anxion Fait des espoirs L'anxion détruit les juges Il n'y a rien qui peut s'opposer à l'anxion Donc l'amour Le motivateur L'espérance Les deux ensemble Faut permettre A l'anxion là Mais ce moins là D'agir Dans la paix, dans la joie Sans ventardise Effectivement M. Nguyen a dit Vous avez bien cherché Vous avez bien trouvé Moi je connais ces choses là Je connais tout ça là Je m'appelle M. Nguyen Aucune montagne ne peut résider devant moi J'ai toujours réussi là où il y a Vous entendez ? Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Non, on veut amener M. Besoin là Pour que On puisse Que Jésus le guérisse Déjà M. Besoin Il commence à monter Son visage a changé Amour dit quand je l'avais trouvé là Il était découragé Il avait des larmes aux yeux Il s'est demandé Est-ce que Dieu l'aime ? Mais pourquoi Dieu ne le guérit pas ? Il a toutes sortes de choses Mais quand je l'ai exhorté Il a repris courage Quand M. Espérance est venu Il a eu de l'espérance Il sait que quelque chose va se produire Pour que ça se produise là C'est la deuxième phrase là Une démonstration là Nous on ne peut pas démontrer C'est pourquoi on est venu vers toi M. Nguyen On est venu vers toi Viens nous aider M. Nguyen, il n'y a pas de problème Moi je peux aller au-delà des limites humaines Là où l'homme s'arrête Moi je vais au-delà Là où l'homme veut aller là S'il ne peut pas Je peux aller là Bon Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis assis M. Amour M. Espérance Et ajouter à M. Nguyen Ils ont dit On a fait le tour Il y a une montagne devant nous La foule est une montagne On ne peut pas passer Ils ne veulent même pas nous accueillir Donc vous m'avez trouvé Je veux vous dire une chose Moi je sais faire des exploits Vous voyez les toits là Amour dit quoi ? Le quoi ? Amour dit mais Dieu a dit d'aimer son prochain Tu peux gâter de toi Et on dit quand on va finir On va réparer Il n'y a pas de problème là On ne va pas gâter Espérance dit ah oui Tu as raison Il n'y a pas de problème là Il dit mais Maintenant là Comment on va faire ? Si on monte sur le toit là Tu as vu la foule là Et il va nous lapider Il va nous lapider Et tu es sûr que si on monte là Qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Il dit quand on va monter là On va enlever les tuiles Et puis après On va tâcher notre ami Monsieur Besoin Il dit ah Il y a un danger là S'il échappe entre nous C'est un mort maintenant L'espérance a dit non Il ne faut pas avoir peur L'amour n'échoue pas L'espérance est là L'ancien est là On ne va pas échouer On ne va pas échouer Écoutez moi Je suis en train de vous raconter Ce qui s'est passé sur le terrain Ils ont dit ah Bon Tout ça là c'est bien Il nous faut un quatrième homme alors Il nous faut un quatrième homme Donc si c'est ça Il faut se décider pour monter sur le toit L'ancien agit là On lui donne Tant qu'il n'y a pas Cette occasion là Il ne peut pas agir Donc Mon frère ma soeur Ecoute moi ce soir Nous sommes dans une cellule Qui est en train de faire appel Aux autres cellules Cellules espérance C'est là Cellules puis Bon je ne sais pas Où ils sont Les autres cellules Au fur et à mesure A la fin On tient dit moi Je travaille toujours avec Je travaille toujours avec quelqu'un là Quand il est là Mais on va l'appeler Au lieu de l'appeler foi On va l'appeler action courageuse Monsieur action courageuse Voilà Quand il est là Lui il est courageux Il n'a peur de rien Il n'a peur de rien Rien Il vient d'arriver Tu as raison Ils ont cherché Ils ont trouvé Il n'était pas loin Quand monsieur action courageuse A vu Il a dit Qu'est-ce que vous voulez faire Mon gars Tais-toi Tais-toi On veut monter Sur le toit là C'est ça même Que moi j'attendais Moi je ne travaille pas Comme ça C'est là où il y a la peur Que moi j'interviens Je m'appelle monsieur Action courageuse Ok Ils sont rassemblés Maintenant les cinq Oui ou non Monsieur besoin au milieu Entouré par amour Espérance Donc Comment on l'appelle Anction Et action courageuse Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont soulevé Monsieur besoin Ils ont pensé à chanter Aucun riche trésor Un coeur qui vit Ce que Dieu dit Sa foi vaut plus que l'or Dieu l'honore Et le Vous êtes d'accord Ils ont d'accord Allez On va se préparer On va montrer aux gens Que l'amour L'espérance L'onction L'action courageuse Lorsqu'ils se donnent la main Ils ne peuvent pas échouer Ils vont faire des expériences Et des expériences L'action courageuse a dit Vous savez Chacun de vous a donné son témoignage Oui Amour a dit J'ai donné mon témoignage A monsieur Je lui ai dit Et moi je m'appelle Amour Quand on a rencontré Jésus a rencontré une femme Prise en flagrant délit d'habilité C'est à moi qu'il a fait appel Il m'appelle Amour C'est pourquoi il a pardonné cette femme Et c'est pourquoi il a dit à ses disciples Il a dit Je vous présente monsieur Amour Aimez-vous les uns les autres Ça c'est mon témoignage Chaque fois où j'ai été J'ai réconcilié les gens J'ai béni les gens J'ai donné la paix aux gens A monsieur J'ai besoin de oui C'est ça Quand il m'a parlé Il a témoigné J'ai été chose Il dit Eh espérance Moi monsieur l'espérance Sans l'espérance là Il n'y a pas de vie Il n'y a pas de futur Il n'y a pas de vie Il n'y a pas de vie Il faut espérer Avant Il faut espérer d'abord C'est ce qui n'espère pas Il n'y a rien J'ai donné mes témoignages aussi J'ai donné mes témoignages A monsieur Besoin Et Amour et moi On a travaillé ensemble Puisqu'ils nous formés Une équipe de trois Espérance, Amour et foi Alors Donc ils ont dit Action courageuse Demandez Et monsieur Tu ne me connais pas Mon frère Tu m'as vu non Quand Dieu m'a envoyé Sur Samson Tu ne m'as pas vu Il n'a pris le lion là Il a brisé le lion Comme Karakoro Ça c'est moi C'est ça que tu fais Et je n'ai pas fini Moi Là où il y a l'anxiom là Mais rien ne peut me résister Je brise tout Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Ah Bon les trois On dit maintenant Je suis à son courageuse Donne-moi ton témoignage Je vous donne mon témoignage Vous avez des petits David là Devant Goliath Il a dit Il y avait l'anxiom Il y avait l'amour Il y avait l'espérance Mais ce n'est pas ça qui agit C'est le courage C'est moi qui lui ai donné L'action courageuse Parce que Sahil ne pouvait pas affronter Ils avaient peur Quand David est venu Je lui ai dit Va Je suis avec toi C'est moi Qui lui ai rendu courageux Pour affronter Goliath C'est moi Qui lui ai rendu courageux Pour affronter Goliath Mais ce n'est pas fini Quand Moïse était devant la mer rouge Qui lui a dit Qui a dit Ces gens étaient contre lui Pharaon était là Qui a pu dire à Moïse Que ces ennemis que vous voyez Vous ne les verrez plus C'est moi Qui lui ai donné le courage Parce qu'il y a 40 ans en arrière Moïse avait eu la peur Il lui avait enlevé la peur Pour lui donner le courage Il dit Donne-nous encore des témoignages L'action courageuse A donner A donner A donner Il dit Elie devant les prophètes de Baal Quand il a dit Si Baal est Dieu Venez Si c'est l'éternet qui est Dieu Tu as vu un seul Israélite bouger Tous tremblaient de peur Mais Elie s'est arrêté Parce que moi L'action courageuse J'étais avec Elie Il avait l'action Mais il ne pouvait pas agir C'est moi L'action courageuse Qui a parlé Et il a défié Ces gens là Alors Ce toit là N'est rien devant moi Allez Avant qu'on sache J'étais sur les toits J'étais sur les toits Et dis Monsieur Anxion Monte Amour et espérance Soulevez Monsieur Besoin Soulevez-le Vous pouvez le soulever non ? L'amour soulevez L'espérance amène loin Ils ont soulevé Anxion L'action courageuse On prie Monsieur Besoin Ils l'ont posé sur le toit Ils ont dit amour Espérance Montez Quand ils sont montés Ils ont enlevé les tuiles Les ranger Amener les cordes Amener les tissus Il faut qu'on le tienne bien Pour qu'ils ne se blessent pas Chacun l'a tenu Un ici Un là Amour Espérance Anxion Action courageuse Ils l'ont tenu Et Quand ils ont ouvert Ils ont descendu le Monsieur Quand ils ont descendu D'un moment donné Jésus lève les yeux Il voit quatre têtes Qui sont baissées dans le trou Et qui sont en train de descendre Quelqu'un La Bible dit Jésus Voyant Le Voix La foi de qui Amour La foi de qui Espérance La foi de qui Amour Anxion La foi de qui Action courageuse La foi de qui Messieurs besoins S'ils n'avaient pas la foi Ils n'avaient pas se laisser descendre Jésus avait leur foi Écoute-moi Quand il a vu leur foi là Quand il a vu Il a parlé Tes péchés Tu te sont pardonnés Espérance Vous avez dit Non on n'échoue pas A la fin L'homme s'est élevé Il a pris son lit Et il est parti Mais les pharisiens étaient contents Est-ce que les pharisiens étaient contents Ils ne croient pas Ce soir là Voici la foi communautaire Écoutez-moi très bien Si vous dites que vous avez une foi individuelle Ça vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel domaine Une cellule veut faire quelque chose Asseyez-vous et regardez Chacun a besoin Si vous vous appelez Espérance Vous avez besoin Des autres cellules Misericorde Victoire Vous avez besoin Chaque cellule A besoin Les autres cellules C'est ça la foi communautaire Il y a des moments C'est de cellules Que vous avez besoin rapidement Faites appel à eux Les PDG Les Sarah De qui vous avez besoin Le besoin correspond à quel soit le besoin Un besoin physique Un besoin moral Un besoin financier Ou dans la maison Dans la maison Dans la famille Il y a un problème Vous avez besoin de quoi ? Sûrement vous avez besoin de l'amour Vous avez besoin de la persévérance Vous avez besoin de la foi Vous avez besoin de ça 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 Donc Chacun Chacun A La foi Mais Il doit utiliser Les autres éléments indispensables L'amour L'espérance Toutes ces choses là Sans sa frère Ça ne peut pas marcher Chacun d'entre nous Un moment ou un autre A besoin Des autres Vous ne pouvez pas fonctionner Dans tout A 100% Et c'est ce qui fait La faiblesse de l'église de Christ Parce que Il ne veut pas s'aimer Dans la vie des autres Et La cellule amour Ne veut pas donner A la cellule Espérance La cellule espérance Ne veut pas venir Donner A la cellule Bon je ne sais pas moi Hein Victoire Une espérance Une espérance Une espérance Une espérance Ne vivez pas en vase clos Il faut apprendre à donner Si vous donnez Vous allez voir Que Jésus va voir votre foi Jésus envoie la foi Jésus envoie la foi communautaire C'est cette foi communautaire Qui est productive Elle porte beaucoup de fruits Elle agit Selon toutes ces lois là Donc vous voyez Donc vous voyez parfois Les gens disent L'onction L'onction Mais l'onction On ne peut pas tout faire Pourquoi ce récit A été donné Pourquoi Luc n'a pas mentionné Les quatre là C'est Marc Qui a mentionné Les quatre Et le texte de Marc Est plus développé Que le texte de Luc Le texte de Luc S'arrête rapidement Et le texte de Marc Lava Jusque dans les péchés Ensuite Comment les gens ont réagi Comment les gens ont parlé Ils ont défié Jésus Et regardez Ils ont dit Non Jésus ne sont pas d'accord Avec toi Personne ne peut pardonner Les péchés Si ce n'est Dieu Donc vous voyez là Alors Or Jésus a dit Ceux à qui vous pardonnez Leur péché Ce sera pardonné Ceux à qui vous devez Rétenir les péchés Ce sera retenu Alors si nous ne pouvons pas Par l'évangile Pardonner les péchés Des gens On n'a pas de raison d'être Les pharisiens disent non Il n'y a que Dieu seul Ah non Il a été donné Et Jésus l'a dit Ceux à qui vous donnez Par quel moyen Par l'évangile S'il n'y a pas ça là Il vaut mieux qu'on quitte là Puisque Dieu ne veut pas Des sangs parmi nous Pour dire Tes péchés sont pardonnés Dieu ne viendra pas ça C'est l'évangélique Qui a lancé l'appel Qui amène quelqu'un À Christ Il dit mon frère Tes péchés sont pardonnés Ton nom est inscrit Et il regarde Quelle réponse Pourquoi les gens Se minimisent Quelqu'un vient à une réunion D'un évangéliste Cet homme là Il est dur Il n'écoute personne Mais l'évangéliste Il prêche l'évangile L'amour de Dieu Et quand il lance l'appel Cet homme que tout le monde Connaît dans le quartier Un homme dur là Viens Écoutez moi maintenant Tout le ciel On dit que Si un seul péché Se répand Tout le ciel est dans la joie Quand tout le monde Est dans la joie Écoutez maintenant Ce petit évangéliste Ou cet évangéliste Cette femme là Qui a lancé l'appel Les messieurs S'est avancé là Pour recevoir Jésus Qu'est-ce que ça se passe ? Le grand Dieu Il dit aux anges Amenez Le livre de vie De l'agneau Les anges Viennent ouvrir Le livre de vie De l'agneau Ils pourront Devant le grand Dieu Le grand Dieu Il dit au ciel Après s'être réjoui Parce qu'il vient D'avoir un autre enfant À travers l'oeuvre Achévée de Christ Il lève les deux mains Accorde ma fille Chantal Accorde ma fille Et Pauline Accorde ma fille Wangrawa Accorde mon fils Mahmoudou Accorde mon fils Là Moi le grand Dieu Du ciel Je prends mon crayon Et j'écris Le nom de cette personne Là Dans le livre de vie De l'agneau Alléluia Alors Si vous n'êtes pas important Qui êtes-vous Pour que Dieu Vous obéisse Et écrive le nom De quelqu'un Dans le livre de vie Pourquoi vous méprisez Pourquoi vous méprisez Parce que Satan Vous a dit des petits Satan vous a trompé Que vous n'êtes rien Vous ne pouvez rien faire Qui toi tu es On te connait ici Toi même là Tu n'as pas de péché Il nous raconte des histoires Dieu nous a placé Au même niveau que Jésus Mais c'est écrit dans la Bible Jésus l'a dit Dans Jean 14 Il dit Je m'en vais au Père Mais je vous donne La même chose La même chose Mais si vous ne croyez pas ça Vous voulez que Dieu fasse quoi Frères et sœurs Vous voulez qu'il fasse quoi Vous voulez qu'il fasse quoi Mais les pierres Ne comprenaient pas ça Mais plus tard Quand les pierres ont compris ça Il disait aux gens Tes péchés Tu es pardonné Pierre dit ça Tes péchés Tu es pardonné Va On n'a pas besoin De passer au évêque Pour ça C'est des histoires N'importe quel petit chrétien A reçu le pouvoir De pardonner Si Dieu accepte D'inscrire le nom De ceux que toi T'as amené à Christ Dans le ciel A cause de toi Le paradis est ouvert Pour ces gens là Tu dois savoir Que tu n'es pas n'importe qui Je ne sais pas si vous ne croyez pas en vous-même Je ne sais pas qui vous voulez être Je ne sais pas La foi communautaire Regardez Ne soyez pas trop individuelle Individualiste Non Oui Votre foi individuelle Functionne Mais je vous ai dit Dans Il y a des domaines Ta foi individuelle Elle ne peut pas fonctionner A 100% Partout Il y a des gens Quand ils font la prière de la foi Pour les malades Les gens sont guéris Mais quand tu pars le voir Pour question d'argent Le gars là Il n'a même pas à manger Il n'a même pas des habits Comment quelqu'un Peut dire à un démon Démon de partir Le démon part Et il ne peut pas s'habiller Et un autre démon vient le bloquer Dans le domaine de l'argent En ce moment là Il faut la foi communautaire Soit avec un La loi des deux Ou la loi De l'accord Si deux s'accordent On a vu cela Il y a plusieurs années C'est par là Qu'on avait commencé Les carnets de prière Dans Matthieu 18-19 Et tout Donc vous comprenez Je veux ouvrir votre foi là Que votre foi ne soit pas réduite A quelque chose De religieux là Où vous pensez Moi j'ai la foi Non Vous pouvez ouvrir cette foi là Ouvrir Et vous serez émerveillé Quand votre frère Viendra mettre l'espérance là Quand l'autre Viendra mettre La justification là Votre foi s'élargit Et vous allez voir De plus grands miracles De plus grands miracles Dans votre vie personnelle Quand vous soyez jeune Vous soyez maman Vous soyez personne âgée Il n'y a pas de limites pour ça Il n'y a pas de limites Vraiment Je voudrais que votre foi là Ça s'ouvre à cette réalité S'il y a des projets S'il y a des choses Appelez-vous les uns et les autres S'aimer dans la vie des gens C'est la sémence La sémence des choses Que je viens de vous dire Amour a sémé Expérience a sémé Anction a sémé Donc ils ont tous sémé Résultat L'homme marche Tout le monde est heureux Donc vous voyez Ça c'est la loi de sémé encore Vu sous un autre angle Donc il ne faut pas te décourager Il ne faut pas dire Ah moi je ne suis rien Non Tu es quelqu'un Ne laisse pas s'attendre De dire que tu n'es pas quelqu'un Si tu pêches là Confesse ton péché Il est fidèle et juste Pour te pardonner Et pour te purifier De toute iniquité Il a dit ça Pourquoi vous voulez souffrir Quand vous avez péché Est-ce que vous êtes un Jésus Biche Hein Vous êtes un Jésus Biche Pour porter vos péchés sur vous Confessez Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on va vous dire Pour que vous acceptez Que vous croyez Et que vous soyez libre Dans la joie Dans la paix Je ne sais pas Dans la joie Dans la paix Dans la paix C'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples Deux à deux Deux à deux Un seul don Ne peut pas manifester Un seul fruit de l'esprit Ne peut pas se manifester Galate 5 21 Un seul fruit de l'esprit Ne marche pas C'est pourquoi on dit On n'a pas les fruits de l'esprit On dit le fruit de l'esprit C'est comme une orange Avec plusieurs tranches là-dedans Le fruit là c'est l'orange Chaque tranche là N'est pas l'orange Fait partie de l'orange Tu comprends ? Chaque tranche là Ça représente l'amour La joie C'est tout ça Que la peau de l'orange là Emballée Et qu'on appelle l'orange Chaque tranche n'est pas une orange A une nature d'orange Mais à sa spécificité Les dons spirituels C'est la même chose Il fonctionne Le don de foi Quand il est là Il permet au miracle De se manifester Je ne parle pas de la foi Qu'on a vu ce soir là Parce que le don de foi Est lié au Saint-Esprit On le verra plus tard Ça ne dépend pas de toi C'est le Saint-Esprit Qui donne à un moment donné Quand c'est manifesté C'est fini Il rétire Tu ne peux pas te promener avec ça Fais ce que tu veux Sinon ce sera grave Si le don de foi Est été donné à toi là Tu ne vas même plus venir ici On ne te verra même plus ici Tu vas aller n'importe où Tu vas aller n'importe où Tu vas même devant C'est là que tu vas te co-siamier Dieu n'est pas insensé Pour donner les dons comme ça Voilà on va prier On a déjà dépassé Vraiment Moi je suis content Je suis content parce que Ce que je vous donne là Si vous acceptez ça humblement Mon but là C'est que vous soyez Plus grand que moi Mais non Vous applaudissez pourquoi Moi mon papa ne savait pas lire Il m'a mis à l'école J'ai appris à lire plus que lui Mais est-ce que j'ai changé de papa Non Quand on me dit Je dévoile les filles de Daouda Oui ou non Il est content Quand vous serez plus grand là On va dire C'est fille de qui Fille de qui Je ne suis pas content Seigneur Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous Que la foi communautaire productive Soit bien comprise Dans nos églises locales Chez nos pasteurs Chez nos chrétiens Que chacun comprenne cette réalité Que chacun comprenne Dans les cellules Que sa cellule seule ne peut pas vivre Qu'elle est au milieu de plusieurs cellules Qu'elle doit se donner la main d'association Qu'elle doit aider les cellules peu de foi Et qu'elle doit dépendre de chacun aussi Merci Père Dans les familles Il y a des membres qui sont faibles Que les forts puissent aider les faibles Partout Seigneur Que ta grâce soit sur nous Et nous conduise Que ta bonté soit manifestée Père C'est au nom de Christ Jésus Amen Amen Et Amen Voilà Baraka Un communiqué du mouvement des femmes de destinée Pour l'on paraba Mouanoukwoye la auto Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada